C'est à vous la suite, on dîne ce soir avec deux hommes heureux, Jean-Paul Rauve et Olivier Barou, co-scénariste des tuches, un, deux, trois, non, le trois, 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 moi je suis sur le deux, voilà, avec ce soir au menu de la bière et des frites, cuisinées par un chef étoilé, Frédéric Simonin. Eh oui. Donc un petit petit précision, quand on fait des frites, c'est des frites. C'est très très bon. Je crois que là, on a le chef en bout de table qui peut nous expliquer. Non mais la sauce, la sauce par contre. La sauce samouraï. La sauce samouraï. Tu les as fait à l'huile ou tu les as fait au bœuf, au blando ? Non c'est vrai, au bœuf ? À la graisse, c'est ça ? À la graisse, tu les as fait à l'huile ? Je n'ai pas fait à la graisse, j'ai fait à l'huile effectivement ce soir, oui. Ah oui, vous êtes hyper calé en frites alors en fait. Je suis un peu comme Robert De Niro, je bosse mes personnages très longtemps à l'avance. Donc un bat-table sur la frite. Un bat-table sur la frite. Et un appel à lancer ce soir ? Ah oui, je fais un petit bisou à mon fils, à Clotaire. Il m'a envoyé une photo, il est dans le canapé, il va bientôt aller dormir. Donc voilà, j'embrasse mon fils. On va te coucher Clotaire. Va te coucher Clotaire, ça suffit, c'est bon. Il n'a pas le droit de manger des frites, ça se trouve Clotaire à la maison ? Il n'est pas très frites en fait. Ah ouais ? Non. Il est plus caviar, comme tous les enfants quoi. Caviar fois gras mon fils. Bon, on n'est pas les seuls à devoir adapter notre menu au passage des tuches. À l'Elysée aussi, c'est l'une des scènes hilarantes du film. On regarde. J'ai rarement vu une aussi belle cuisine de ma vie. C'est au moins une mobile pain. Bonjour. Bonjour. Voici notre chef. Bonjour. Enchanté. Madame Tuch. Monsieur le Président. Je suis Éric Jouteux. Jouteux ? Le chef cuisinier de l'Elysée. Ah, alors puisque vous êtes le chef cuisinier, vous allez m'attraper des pommes de la terre et nous faire des frites. Des pommes de terre ? Non, des pommes de la terre. Donc c'est elles viennent des patates. De la terre ? Bah oui, oui, oui. Elles viennent pas du Le Ciel. Vous êtes désormais en compétition pour le César du public de la prochaine édition des Césars. Ouais. Ça vous met une pression en plus ou pas ? Non. Non, je vais vous dire franchement les choses. Je suis un peu embêté moi avec ce prix. Ah ouais ? Ouais. Je suis un peu embêté parce que c'est le prix du public alors que ça devrait être le prix du box-office. Ah oui. Déjà. Et je me dis que là, il faudrait juste maintenant arrêter et dire ok, on va faire le prix de la comédie et voilà. Et puis c'est bon. On l'assume. Pourquoi il y a ces films documentaires ? Il y a le César du film documentaire. Pourquoi pas faire le César de la comédie ? Et puis voilà, tout le monde sera content. C'est quoi ? C'est de la faute figure ? C'est le sens de la fête qu'il aurait eu cette année. Et ça aurait été très bien parce que c'est un grand film. Qui est reparti sans rien ? Ils n'ont rien. Non mais il y a un truc. J'ai l'impression que depuis des années, c'est en train de glisser les Césars. Non mais c'est vrai, c'est en train de glisser vers quelque chose de cinéphile, aux films d'auteurs. Alors qu'on pense quand même que les trois frères, le film des Inconnus, a eu le César du premier film. Les ripoux ont eu un César. Aujourd'hui, tu sens un glissement en fait. Un fossé, un fossé. Un truc qui ne va pas. J'ai l'impression. Peut-être qu'il faudrait faire comme les Oscars, voter par catégorie. Les réalisateurs pour les acteurs. Je vote pour les costumes ou pour les décors, mais c'est pas... Vous ne vous sentez pas compétent ? Pour le meilleur montage ? Il devrait y avoir, quand on voit le film de Dupontel, au revoir là-haut, il devrait y avoir le César des effets spéciaux. C'est un film qui est rempli d'effets spéciaux, qui sont magnifiques, qui ont été faits par quelqu'un que je connais, qui s'appelle Cédric Fayol, que je salue au passage. C'est magnifique, ce film. Il a eu César de la réalisation, Dupontel. Oui, mais il devrait y avoir... L'image à son travail. Tout à fait. Il devrait y avoir plus de prix. Plus de prix. Plus précisément attribués. Un peu, ouais. Déjà que c'est long, quand même, la cérémonie. Pardon, mais... C'était Clavier qui était chez vous, qui en a parlé. Je trouvais que c'était très juste ce qu'il disait. Il disait, c'est pas la fête du cinéma. Et c'est quoi la différence entre le César du box-office et le César du public ? Si tu veux, c'est une sorte d'appellation un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le public qui a voté pour ce film-là, alors qu'on laisse entendre, alors que non. C'est juste le nombre d'entrées. Il a voté à la case du cinéma. Il a voté à la case du cinéma, mais il n'a pas vraiment voté pour le film. C'est le box-office. Exactement, il n'y a pas d'avis. Pas d'avis. Il a juste payé sa place. Voilà, bizarre. C'est très bizarre. On ne sait pas s'il a aimé ou pas. Voilà, parce qu'il y a des films qui ont fait des millions d'entrées, et les gens s'entendent de la salle, on fait bof. Peut-être oui. Mais c'est vrai. Vous, vous ne voulez pas qu'on dise, oui, ok, j'ai payé mon entrée, mais bof. Vous voulez dire, j'ai payé, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé le film, j'ai un César pour la meilleure comédie, voilà, c'est super. Imaginons, c'est vous qui avez ce prix du César l'année prochaine. Vous y allez ou pas ? Non, je n'y vais pas. Vous boudez ? Non, je ne boude pas. C'est Danny Booth, il est allé. Il a fait un petit acle en disant, je ne vous remercie pas, vous dans la salle. C'était drôle d'ailleurs. Justement, pour le coup, je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation de Danny et de dire, voilà, d'être un peu entre les deux, je ne vous remercie pas, parce que ce n'est pas vous. Je n'ai pas envie de ça. Vous êtes déjà allé au César, Olivier ? Pardon ? Vous êtes déjà allé au César ? Oui, bien sûr, j'étais là qu'en cas d'avoir su son César. C'était une belle soirée. Jean-Paul aussi a eu un César. Oui. Espoir. Espoir. Exactement. Non, non, je n'irai pas. Non plus. Il a fait, ah oui. Il a fait un ah oui, comme si... Non, je ne me souvenais pas. Oui, bien sûr. Mais il était méprisant. Ah oui. Mais déjà qu'après la blague de tout à l'heure, il y a un petit doute sur la carrière de Patrick. C'est peut-être la dernière soirée qu'on passe, on semble. Les gens repasseront les images avec nous en disant, voilà, c'est la dernière fois. Moi, je me souviens à la bière. Et donc, c'était... Bon, vas-y, attends. Bref, pour l'instant, les tuches 3, on en est à 5,5 millions d'entrées. Les prévisionnistes pensent que les tuches atteindront les 7 millions d'entrées. Non, prévisionnistes. Ah, vous vous dites non, déjà. Ben non. Ah ouais ? Alors, c'est les prévisionnistes ? Oui, les prévisionnistes. Non, 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 je te jure que non. C'est la température ressentie. Ben non, on sait, tu sais. Enfin, après, tu sais les entrées. Ben, tu sais, tu sais bien, tu vois le nombre d'entrées que tu fais par semaine. Tu vois combien tu fais par semaine. Si il y a le film de Danny qui est arrivé et tout, ce qui est normal. Plus d'autres films. Donc, voilà, si on termine aux alentours de 5,7 millions, ça sera très, 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 très bien. Alors, nous, on a fait plus fort. On s'est amusé. Enfin, le professeur de maths physique, Jérôme Roper, s'est amusé à calculer à l'aide d'une formule mathématique très compliquée. Combien feraient les éventuelles tuches 4 et tuches 10 en prenant bien évidemment en compte un quotient multiplicateur ? Sachant que le tuche 1 a fait un nombre d'entrées de 1,5 million de spectateurs. Le tuche 2, un nombre d'entrées de 4,6 millions de spectateurs. Et pour le tuche 3, on prévoit un nombre d'entrées de 7 millions. Donc, après la suite de Fibonacci, je me propose d'établir la suite des tuches qui va permettre de prévoir le nombre de spectateurs pour un éventuel tuche 4, 5, 6, voire 9. On obtient pour les tuches numéro K la formule suivante. 1,5 plus 1,7 fois 1,8 puissance K moins 1, où K est donc le numéro des tuches. Et on obtient pour les tuches, par exemple, 4, un nombre d'entrées qui serait environ égal à 11,6 millions de spectateurs. Et pour les tuches 10, donc N10, ça donnerait 345,8 millions de téléspectateurs. On pourrait se dire que c'est bizarre quand même ce modèle, parce qu'on dépasse largement la population française. Mais ça veut dire que les tuches vont vraisemblablement, à partir du numéro 8, 9 ou 10, s'exporter à l'étranger. – Vas-y, super ! – Bravo ! – Je lève, je lève ! – Il est génial ! – On remercie Jérôme Roper, qui est un vrai professeur, donc vous vous posez la question. Il va falloir commencer à écrire, Olivier. – Oui, 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 on ne va pas pour l'instant. – À ce moment-là, commençons par le 10, comme ça on fait tout de suite 300 millions. – 345, c'est mignon ! – C'est dingue ! – Non mais cela dit, les tuches 4, vous y pensez déjà ou pas ? – Non, pour l'instant, non, non. – Ah bon ? – On n'y pense pas ? – Les tuches 4 ? – Ah, les tuches 4, non, 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 c'est trop tôt. – Non, non, je te jure. – Vraiment ? – On sort, là, donc… – Oui, oui, on va réfléchir, si on a une bonne idée, peut-être, peut-être. – Il n'y avait pas l'idée de faire participer des fans, des spectateurs, des tuches ? – Faire des rencontres avec des fans, faire des rencontres peut-être, quand on va décider d'écrire le scénario, rencontrer des fans des tuches pour qu'ils nous donnent leurs sentiments, déjà sur les films, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis peut-être que ça va nous donner des idées. – C'est intéressant, oui. – Mais ce n'est pas tout de suite, franchement. – Vous, vous n'y pensez pas, mais il n'y a pas des producteurs, déjà ? – Je suis. – Ah ben voilà, on est bien d'accord. – Oui, mais après, c'est quand même le réalisateur, les acteurs qui décident en parallèle avec les producteurs. – Et les auteurs, et puis voilà. – Il faut que tout le monde ait envie, parce que si on nous dit, on va faire les tuches l'année prochaine, mais si personne n'a envie de les faire, ça ne se fera pas, concrètement. Plus les acteurs que même moi, d'ailleurs. Parce que je pense que les tuches ne peuvent pas se faire sans les acteurs précédents. – Il faut écrire, il faut écrire, il faut travailler. – Et puis il faut, je pense, vivre d'autres choses avant de revenir. – Oui, oui, oui. – Oui, se nourrir d'autres choses. – Oui, oui, oui. – Bon, on est un peu déçus, puisqu'on avait des propositions à vous faire. – Vas-y. – Je pense que, Jim, ça va être drôle, je ne sais pas pourquoi. Je sens que ça va être super drôle. – Je pensais que ça va être un ouvrage. – Non, ce n'est pas sympa. – Vas-y. – Vas-y, vas-y. – Vas-y. – Non, parce que ça casse vraiment. – Non, mais non. – Bon, vas-y. – Les tuches dans l'espace. – Vas-y, continue, continue. Non, mais tu sais quoi ? Il faut aller au bout. Tu peux aller au bout. Va au bout. – Pardon, mais merde, l'affiche. – Oui, elle est bien. Allez, vas-y. Après. – Je sens que ça va mouler. – C'est la fiche de merde, je connais ce film. Sunshine. – Ah bon ? – Enfin, bref, on s'en fout. – Est-ce que c'est moins bien, en fait ? – Mais tu sais, Hollywood. Il y avait déjà eu un peu. – Le but ? – Non, pas tout à fait. – Le but, c'est d'aller au bout. – C'était pas que Hollywood. – Et de faire de plus en plus pourri. Vas-y. – Vas-y. – Mais ça s'arrête là. – Oh non ! – Salon ! – Je suis sûre que tu en as d'autres. – Fais voir ta fiche. Je suis sûre que tu en as un autre. – Mais non, je te le jure. – Non, je te le dirai. – C'est tout ? – Je ne suis plus un fiasco près. – C'est incroyable. – Bon. – Et t'as mis combien de temps pour trouver ça ? Enfin, l'idée, tout ? – C'est pas toi, c'est pas toi. – Ça mûrit combien de temps dans ta tête ? – C'est moi, en fait. – Ah ouais, donc c'est dès le matin ? – C'est moi avec Elodie Kéré qui est malade. Donc je ne veux pas non plus. – Ah ! – Lâche-le. – Il y a quel moment, entre le moment où t'as l'idée, ça je peux comprendre, et le moment où tu dis c'est une bonne idée ? – Donc la carrière de Patrick Cohen s'est finie ce soir et la mienne aussi, on est deux. – On va être bien lundi, Marion. – Ouais. – Et je ne pourrais pas jouer dans les tuches ? – Ah si, moi oui. – Et pourquoi moi oui ? – Je ne sais pas, t'as un côté sympa. – Ah, il faut être sympa. – T'as un côté vrai, toi, c'est vrai ? – Il n'y a pas de filtre. – Ah oui, ça c'est sûr. – Moi je suis allée au bout de mon truc, les tuches dans l'espace. – Non, c'est vrai. – Patrick, non plus, il n'y a pas de filtre aussi. – Patrick, de toute façon, à partir de demain, il va chercher du boulot. – Patrick, cinéma, théâtre. – Tout ça pour une blague, déplacée. – Le mauvais jour, au mauvais moment, et voilà, Patrick… – Encore dans 25 ans, vous étiez là ? – Oui, nous étions là. – Et qu'est-ce qu'il devait ? – On ne sait pas. – Il est au Chili, je croyais, il s'était retrouvé le visage. – Vous êtes en train d'écrire un film sur Patrick. – Patrick Cohen, tu sais, dans 25 ans, au Chili, on a retrouvé… – Non, c'est comme les anciens nazis. – Écoutez, etc. – Non, non, non ! – Si, le la lèvra de la… – Avec une mauvaise circe, c'est pas très bien fait, tu le reconnais un peu mais pas trop. – On aime beaucoup ce film. – Le biopic de Patrick Cohen. – Ah, tu veux me voir disparaître en Amérique latine. d'accord merci avec le succès vient aussi les hommages on a entendu François Fillon parler des tuches ah bon ? enfin presque je voulais quand même signaler que ces documentaires sur votre campagne ratée marchent drôlement bien oui c'est une réalité les audiences sont bonnes je cartonne ben oui vous savez en France il y a deux choses qui marchent très bien en ce moment c'est moi François Fillon et les tuches il y a une énorme différence entre les tuches et moi ah bon laquelle ? les tuches sont à l'Elysée pas moi que je sache ah oui c'est vrai les tuches ça va devenir une espèce d'adjectif fais pas ton tuche c'est déjà le cas la famille Boudou, les tuches du clan Hallyday dans l'Obs et il y a ça aussi Justin Lieber qui a fait son anniversaire il y a un article qui parle des tuches ça devient un peu un terme comme un tangui par exemple des tanguis par exemple et vous en pensez quoi ? c'est bien ? ah oui à partir du moment où on en parle c'est que ça commence à rentrer un peu dans le quotidien c'était pas très flatteur pour la famille Boudou non ou alors je sais pas c'est l'inverse mais pourquoi ? ils sont sympas les tuches c'était pas très flatteur pour les tuches oui mais enfin le papier là c'était ah oui ah oui le papier n'était pas l'éloi donc c'est un contre-sens sur les tuches alors je pense ouais parce que les tuches sont sympas t'as raison mais oui alors en son du succès vous êtes copiés pas n'importe qui pas par n'importe qui par des people je sais pas si vous avez vu non à la pointe et dans les défilés alors figurez-vous qu'on a pu voir des bananes sur Kendall Jenner la petite soeur de Kim Kardashian et sur Jared Leto qu'on avait on va peut-être voir les images qu'on avait reçues ici même et puis on a aussi pu voir dans le dernier défilé Balenciaga alors Balenciaga c'est ce qui se fait de plus branché qui a eu lieu le 4 mars dernier à Paris et là c'est criant la banane, le jaune canarie une forme d'hommage physiquement le visage il y a vraiment quelque chose ça c'était le 4 mars dernier voilà collection automne-hiver et puis consécration le festival de la coupe mulet en Australie qui a eu lieu fin de l'année et dont voici quelques images j'ai vu ça c'est l'objet de Plagia mais aussi de remake notamment en Italie où les tuches sont devenues les touchies dans le film Poveri les touchies Marie qui exactement il y a eu deux remakes il y a eu deux remakes on fait l'un et le deux vous l'avez vu ou pas ? non pas encore aucun des deux ? alors on va voir un petit peu ce que ça donne il y a des images et puis surtout on va voir le split Jeff Tuch c'est génial voilà la famille italienne Poveri Marie qui donc pauvre mais riche c'est pas mal comme titre c'est pas mal et on va pas voir finalement mais en tout cas on vous voit ils ont toujours vous plaisé c'est pas ta soirée c'est pas votre soirée on peut entendre la musique de Desplat peut-être ? d'Alexandre Desplat est-ce que vous vous plaisez en version italienne ? ça a cartonné j'ai eu les chiffres ça a très très bien marché j'aimerais bien le voir pour voir s'ils ont suivi vraiment la même histoire Richard m'a dit que plus ou moins plus ou moins ? ah oui vous avez pas de droit de regard là-dessus ? non 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 les droits ont été vendus et c'est une adaptation libre en fait d'accord bon on avait un reportage sur le festival du mulet ah bah voilà du mulet la coupe mulet la coupe mulet pour Patrick comme il part au Chili autant qu'il s'habitue tout de suite autant qu'il s'habitue non déconnés ce sont des perruques mulets j'ignorais l'existence de ces perruques mulets Patrick non non t'as vu la vanne que t'as faite ? Patrick Patrick moi j'y vais après vous faites ce que vous voulez oui Patrick Patrick il me reste un tout petit peu de dignité arrête Patrick Marion c'est trop classe c'est génial Olivier trop classe regarde ouais on adore ouais c'est vrai Patrick allez allez mais ta carrière est finie non non Patrick de toute façon Patrick c'est le seul à vivre ça ne changera rien ça ne changera rien foutu pour foutu non ça va me suivre jusqu'au Chili ça discorde si je l'appelle bon Patrick à le temps du live on verrait Patrick ça me va bien ou pas ? ouais ouais ok tout te va toi elle est 80 tout te va non Patrick à le temps du live pour mettre sa perruque mulet merci beaucoup d'avoir joué le jeu je t'en prie éternellement reconnaissante c'est l'heure du live c'est l'heure du live quand tu as vu